... Jean-Claude Fournier, bonjour et bienvenue à Dialogue. Oui, bonjour. Vous avez entrepris depuis l'an dernier une nouvelle série de bandes dessinées qui s'appelle Les chevaux du vent, avec la collaboration de Christian Lacks au scénario. Alors comment est née cette nouvelle aventure ? C'est né du désir qu'on avait tous les deux de travailler ensemble depuis très longtemps, mais évidemment on ne pouvait pas le faire puisque lui ne voulait le faire que si je faisais du dessin réaliste ou semi-réaliste, et moi je ne voulais pas faire ce type de dessin, donc il y avait un blocage jusqu'au jour où j'ai pris la décision de passer au réaliste. Je passais un coup de fil un soir, je lui ai dit écoute Christian, ça y est je passe au réaliste. J'ai fait ça parce que Les Crannibales s'arrêtaient, ma série précédente, et que j'arrivais à la croisée des chemins, je me dis soit je prends ma retraite, soit je redémarre une nouvelle carrière. Et j'ai opté pour démarrer une nouvelle carrière. Alors les chevaux du vent, ce sont les drapeaux de prière qui claquent dans le vent de l'Himalaya. C'est le lieu où se déroule cette histoire dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Est-ce que vous êtes allé sur place pour voir le paysage de l'Himalaya, pour vous en imprégner, avant de vous mettre à la table à dessin ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, je n'ai pas la moitié de voyager aussi loin. Et puis, non, ça m'a pris du temps de me documenter de toute façon. Mais je crois que si on fait un voyage là-bas, il faudrait y passer deux mois, trois mois, quatre mois pour s'imprégner vraiment des odeurs, des couleurs. Et ça, je n'ai pas le temps, évidemment. Donc, j'ai pris une documentation très, très, très complète. J'ai travaillé presque un an uniquement sur la documentation. On trouve beaucoup de choses. Il y a des livres. Sur le Mustang, la région où ça se passe, effectivement, on en trouve peu, parce que c'est une région très peu connue. Mais bon, il y a d'autres orioles à côté, le LADAC et ainsi de suite, qui sont assez ressemblants. Donc, j'ai trouvé une documentation quand même très, très complète, à tout point de vue. Sur la faune, la flore, l'architecture, l'habillement des gens, les décorations, l'architecture religieuse qui est là-bas très importante. Donc, j'ai pris une très, 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 très forte documentation. Ce qui fait que très souvent, j'ai des gens qui viennent me voir en dédicace et qui sont allés là-bas et qui sont très étonnés de savoir que je ne suis pas allé. Et je connais en général beaucoup plus de choses que sur ce pays-là. Et pourquoi cette peur du dessin réaliste ? Ce n'était pas une peur. C'était que pour moi, le dessin réaliste, c'était un petit peu... C'était mes études. C'était l'époque où j'étais étudiant. Je faisais de l'académie. Je faisais du dessin sérieux. Je n'avais pas envie de faire du dessin sérieux. Et alors, techniquement, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui était fondamentalement différent ? Tout. Tout, déjà dans la façon de dessiner, parce qu'il a fallu que j'abandonne 40 ans de gros nez. Donc, des personnages, des proportions du corps humain très différentes. Moi, dans mes personnages précédents, dans mes bandes dessinées précédentes, Spirou et ainsi de suite, quelquefois, la tête ne rentrait que trois fois dans l'auteur du personnage. Voir quatre fois, trois fois. Alors là, maintenant, c'est huit fois. Ça, c'est très, très dur. Même encore maintenant, après trois ans. Il y a trois ans que je suis dessus, là. Même encore maintenant, j'ai du mal à... J'ai des dessins que je dois recommencer parce que la tête est trop grosse par rapport au corps. Voilà. Par contre, j'ai un gros avantage sur pas mal de mes copains qui ont démarré directement en réaliste. C'est que moi, j'ai fait de la bande dessinée et caricature où on doit maîtriser parfaitement le mouvement. Et là, là-dessus, je suis très bon, quoi. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, je pourrais parler très longuement de ça parce que il y a des... Je crois que j'ai presque mis au poids des techniques qui n'existaient pas avant que j'attaque ce style-là, moi, personnellement. Mais ça a été quand même pour moi très, très dur, quoi. Et en fait, si j'ai mis trois ans à faire ce premier album, c'est qu'il y a eu un an et demi consacré vraiment à la recherche documentaire et à la lutte incessante contre ma tendance à faire du dessin à caricature. Alors, Fournier sur les chemins de l'Himalaya 60 ans passés, Bourgeon qui retrouve ses passagers du vent deux décennies après les avoir créés. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en bande dessinée en Bretagne, ce qui est nouveau, ce sont les vieux de la vieille ? Ha 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 ! Oui, c'est ça. Mais François, lui, d'abord, il est plus jeune que moi. Mais je ne pense pas qu'il... C'est drôle, ça, parce que les vieux de la vieille... Pour moi, je pense que oui, on peut le dire, mais lui, franchement... Mais moi, je ne me sens pas vieux du tout. Et puis... J'ai vraiment le sentiment de démarrer une nouvelle carrière. Donc, comme je démarre, je fais ces bandes dessinées avec le même enthousiasme que lorsque j'ai pris Spirou à 24 ans, je n'ai vraiment pas le sentiment d'être vieux. Alors, cela dit, est-ce que les anciens reviennent sur le devant de la scène ? Peut-être bien, peut-être ou pourquoi pas, quoi. Ça se voit dans d'autres métiers artistiques. Ça peut se faire chez nous. Enfin, moi, de toute façon, je ne sais pas si je reviens sur le devant de la scène, mais en tout cas, je reviens, de toute façon, j'encombre un peu le marché, quoi. Bah, tant mieux. Tant mieux. C'est l'espoir pour les plus jeunes, de toute façon. C'est l'espoir pour les plus jeunes, de toute façon.